Alors hier, nous avons terminé sur une petite question qui a perturbé le sommeil de certains. En conséquence, nous avons essayé de goûter un petit peu. On a vu hier que la chanout m'écifie, ça veut dire que la chanout m'écifie, le chanout m'écifie, donc le chanout m'écifie, le chanout m'écifie. Chanout m'écifie, j'aurais dit que chanout c'est la possibilité de profiter. Non, parce qu'après il y a marqué, chanout m'écifie. Hachem il te donne, et qu'il ou tu lui payes en faisant les mitzvot, donc c'est pour ça que ça ne peut pas vouloir dire ça. Et on a vu, c'est pour ça que c'est chanout m'écifie, c'est-à-dire celui qui se sert illégalement du magasin dans lequel il se trouve, c'est là-dessus, il a une dette, et il doit payer. Mais lorsqu'on se sert légalement, alors Akadosh Barou nous demande un petit peu quelque chose, et en plus il nous, c'est même pas une tâche floum, puisque le chanout m'écifie, c'est-à-dire que c'est un chesed, parce que allez, tu nous donnes, et nous, la moindre des choses, c'est de faire ce que tu attends que l'on fasse, avec ce que tu nous as donné, mais en plus tu nous récompenses là-dessus. Donc c'est le premier jeun, c'est Présent Gabour, donc il n'y a pas de hakafa là-dessus. Il y a eu une interprétation, comme on l'a dit hier, donc c'est ça, Mik Dimani, va à Chalem, Mik Dimani, qui est-ce qui va précéder ? Et quand même, je paye, tu vas précéder, c'est moi qui te donne. Donc ce que tu fais, a priori, c'est la moindre des choses, mais non, quand même, va à Chalem, quand même, pour ce que tu as donné, moi je t'ai donné, tu as fait, mais je te récompense encore pour ce que tu as fait. Ça c'est Mik Dimani, est-ce que quelqu'un va précéder ? Et quand même, je donne, et quand même, va à Chalem. Il y a une autre interprétation, chassidique, qui me plaît beaucoup, et qui dit la chose suivante, Mik Dimani, va à Chalem. C'est-à-dire quoi, Mik Dimani, va à Chalem ? C'est comme ça. Je vous peux, vous avez deux petites questions dans la Torah qui me mettent sur un peu perturber. Donc on a vu déjà cette question hier, je la répète très rapidement. Donc ici, nous voyons, dans le premier verset de la Torah, qu'on parle d'éloquim, et on parle du chamayim, et ensuite, Dieu arrête. N'est-ce pas ? Ensuite, ça c'est Perek Aleph, Pesuk Aleph, Perek Bet, Pesuk Dalet, Voilà donc la chronologie de la création du chamayim et de l'Aretz. Lors de la création, Le jour où Hachem a fait Hachem éloquim. Donc là, on ne parle plus simplement d'éloquim, on parle de Hachem éloquim, et on fait précéder éretz à chamayim. Donc deux petites remarques. Dans le premier verset de la Torah, qu'on a marqué éloquim, chamayim ve'aretz. Dans la suite, on nous parle aussi, on nous décrit cette création, on nous dit que Hachem yutke vavke, éloquim, donc on ne parle plus que d'éloquim, on parle de yutke vavke éloquim, et ensuite, on parle d'éretz et chamayim. Donc on change l'ordre, on ne parle plus de chamayim ve'aretz, on parle d'éretz et chamayim. Réan et mouvan, Réan, est-ce que ça veut dire ? Hachem éloquim, éretz chamayim. Quel est le sens de cette double différence ? Alors j'ai parti des choses très, 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 moukot, je vais en goûter un petit peu. Deuxième petite question. Ishaq qui tazria, là on passe à parasha tazria. Où est-ce que la mitzvah de Mila est marquée dans la Torah ? Elle est marquée avec Avraham Avinu. Ishaq qui tazria, aïa v'yalda zakhar v'tamsehyeh 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 v'yomhasehyeh v'seminih i'molb'saourlato v'shishemjyom v'ssheteh yom twe'seteh yom etc. Ou s'loshimjyom v'ssheteh yom v'ssheteh yom v'shshem yom v'sheteh yom t'shep b'tamseh on vient nous donner les lois de pureté d'impureté alors j'ai deux questions encore une fois dans ce passouk on nous décrit comment comment on met au mot c'est quoi l'objectif c'est de me donner le nombre de jours de pureté d'impureté, d'impureté, de pureté pour le zaha 7 et 33 pour l'année qui va 14 et 66 dis-moi pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire le 8ème jour tu l'es frère à la brit milah mais quel rapport et en plus pourquoi tu as besoin de me dire une femme qui va en semencer et donner naissance à un garçon en quoi ça rentre dans le dans le la milah on sait que la milah il faut la faire dans le parasha de Béréchit alors c'est vrai qu'il y a une halakha spéciale où on va yom hachmini et on apprend d'ici que même le shabbat c'est hider c'est hider on ne parle pas de la brit milah c'est pas sa place on va dire on est pas on va de il y a tazria metzorah tout ça c'est shemini tazria metzorah tout ça ça parle des lois de toum'a ve tahara shemini ça parle de toum'a ve tahara de chayot de behemot et chayot et après ça nous parle tazria metzorah ça nous parle des lois de toum'a ve tahara de l'homme c'est ça le thème en ce qu'on parle maintenant tazria vous partagez mon étonnement ça va ah non 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 pas du tout ma question elle est est-ce que ça vous fait mal est-ce que pour le premier chat le shemini qui est basqué c'est voilà alors c'est bien alors très bien chazak alors il y a repraim mitzhernovitz repraim mitzhernovitz le maasai c'est rashi raport hein au début de la Torah il y a rashi là-dessus bara elokim ולא n'אמר bara ha-shem shibitrila ala במחchaba livroto bemidat adine rashi en ola mitkai m'kdi midat arachamim vishitfa lemidat adine aïnu dhikti biom assot ashshem melokim aritz visham au début enfant ? Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi tu es un enfant ? Alors voilà, il y a deux réponses. Un enfant, mais quelle question jamais l'enfant pour l'enlacer, pour lui faire les bisous, pour m'occuper de lui, pour avoir la plus belle des satisfactions ? Pour ? Pour grandir, c'est pour être un enfant. Quelle question ? En tout cas, après, bon, après, je me donne un enfant. Bon, OK, HM, Mila, etc. J'ai un enfant pour avoir un enfant. Après, bon, HM, tu m'as donné cet enfant, c'est très gentil, mais OK, maintenant, tu veux Mila. OK, Mila. Pourquoi tu veux avoir une maison ? Pourquoi tu veux avoir une maison ? T'as envie d'avoir une maison ? Pourquoi tu veux avoir une maison ? Quelle question ? Pourquoi tu veux avoir une maison ? Une maison, une maison, pour dormir, manger, habiter. C'est un objectif. Pourquoi tu achètes pour ça ? Richard, c'est sympa, HM, merci beaucoup, HM, tu m'as donné cette maison. Maintenant, je vais faire une mesouza. C'est très bien, j'ai acheté des sfaribs, bien entendu. Mais si tu veux la maison, pour la maison. Ça, c'est le standard. Il y a des êtres d'exception. Je me demande pourquoi tu veux un enfant ? Parce que j'ai envie de faire la mitzvah de Brit Mila. Parce que j'ai envie de faire la mitzvah de Veshinantam Revanekha. Voilà pourquoi je veux un garçon. Donc, l'objectif, c'est la mitzvah. Le moyen, c'est l'enfant. Pourquoi tu veux avoir une maison ? Je veux mettre une mesouza. C'est fort. Je veux faire la mitzvah de mesouza. Sans mesouza, je ne peux pas faire. Où je vais mettre la mesouza ? Richard, vadaï. Je veux aussi pour habiter. Vadaï, vadaï. Je veux aussi cet enfant pour pouvoir l'enlacer, l'embrasser et tout. Mais le ikar haïkarim, c'est la mitzvah. Donc, il y a deux approches. L'approche numéro un, je veux la chose pour la chose. Ensuite, bien sûr, je vais faire les mitzvahs. Le ikar, c'est Retsan Hashem. Pas ma satisfaction personnelle. Retsan Hashem. Le ikar, le ikar haïkarim. Hacham. Hacham, vadaï. Donc, il y a aussi, je veux. Ça, c'est. Ça, c'est mitzvahs. Ça, c'est mitzvahs. Ça veut dire que celui qui est makzdim Hachem dans son projet. Ce n'est pas son projet, c'est de faire une maison. Ensuite, vient le devoir. Ikzvahs. Ça veut dire qu'Hachem, il dit, tu m'as précédé. Tu as anticipé. C'est-à-dire ton objectif, c'est moi. Le moyen pour ce mois, c'est bâtir la maison. Mais l'objectif premier, comment je peux faire la mitzvah de Bézouza ? Comment ? À une maison ? Alors, je vais construire la maison. Le ikar, c'est la mitzvah. La maison, c'est le moyen de faire cette mitzvah. Le ikar, c'est la mitzvah. Ça, c'est mitzim Hachem. Celui-là, il a un tashloum sachar mouchlam. Pas shalem. Mouchlam, shalem. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans le middat adine. Bereshit, pour celui qui a un rechit, pour celui qui met Akadosh Baruch Hu en premier, pour celui qui a un rechit, lui, il peut résister, il peut mériter les choses par middat adine. Bereshit bara elokim. Parce qu'il fait précéder Shamaï Moharets. Bereshit, c'est-à-dire, pour celui qui a Hachem dès le début, il s'inscrit dans middat adine. Allah be marchava, c'est-à-dire, avec la marchava, la marchava, la pensée, l'objectif, ça, c'est be middat adine. Bereshit pour bara elokim. Et à Shamaï Moharets. Aval, celui qui fait précéder Eret, et après Shamaï Moharets. Ça, c'est déjà dans le second chapitre. Ça, il lui faut Hachem elokim. Ça, il lui faut middat adine, il ne peut pas, il ne peut pas. Parce que, si il travaille pour toi, c'est alors qu'on devrait travailler pour le boss. Ça, c'est Hachem elokim. Ça, c'est, ça, c'est Ishaq qui t'azriya ve'yadazachar. Elle, dès le début, elle est mazrate pour avoir ce garçon pour faire la brit milah. Voyons, ma je me dis, c'est l'objectif qu'il anime au moment. Non, c'est pas qu'elle va avoir cet enfant. Une fois qu'Hachem, c'est ça l'objectif. Après, une fois qu'Hachem elokim, il fait la mitzvot. Ishaq et tazriya ve'yadazachar. Ça, c'est Bik Dimani, celui qui est Bakdim Hachem, dans son projet. Et après, donc, d'abord Shamaïm. Ensuite, Arètes. Alors là, il s'inscrit donc dans l'idéal. Et il peut recevoir donc le tachloum, Sahar bemushlam, avec le middat adine. Mais en tout cas, ça, c'était déjà. Donc, c'est des dargot très élevés. Mais en tout cas, il faut avoir conscience qu'elles existent. C'était la situation. Merci.